Bonjour, je m'appelle Carl Fossi et j'analyse l'actualité sous le prisme des relations publiques et la communication. Sydney Carter est une ancienne joueuse de basketball professionnelle, aujourd'hui à la retraite. Elle a joué pour l'équipe de basketball Texas A&M et aujourd'hui en est la coordinatrice adjointe. Plus précisément, elle s'occupe du développement des joueurs et du recrutement de l'équipe féminine. Très présente sur les réseaux sociaux, elle a pour habitude de publier après chaque match sa tenue du jour sur ses comptes officiels Instagram et Twitter. Le 6 février 2023, suite à la publication de ses photos d'après-match contre l'Université de Kentucky, elle a subi des critiques acerbes de la part de plusieurs internautes sur Twitter. Les internautes ont qualifié sa tenue d'inappropriée tout simplement parce qu'elle avait porté un pantalon en cuir et des talons. Il faut rappeler au passage que Sydney Carter a déjà été très critiquée pour les tenues qu'elle porte durant ses matchs. Je ne vais pas commenter ses critiques et tweets qui sont non seulement non constructifs, mais aussi mal placés. Par contre, je vais m'étaler sur deux aspects de relations publiques qui sont le personal branding et le power dressing. Selon HubSpot, le personal branding est l'image projetée de la personnalité des compétences, de l'expérience et du comportement d'un individu qui définit son identité unique. Selon moi, Sydney Carter pourrait être en train de développer son personal branding et pourrait avoir une vision long terme. Selon un article rédigé par Slam, un magazine américain spécialisé dans le basketball, Sydney Carter a toujours aimé la mode et sa maman aurait toujours souhaité qu'elle évolue dans le secteur de la mode. Et si après le basket, Sydney Carter décidait de créer une marque de vêtements ou encore une marque de chaussures ? C'est exactement à ce moment précis que le personal branding jouera tout son rôle. Le personal branding, c'est non seulement la manière dont vous projetez votre marque et vos valeurs dans le monde, vous vous assurez que votre public cible sait qui vous êtes, ce que vous représentez, et pourquoi ça vaut la peine de vous choisir au lieu de choisir vos concurrents. Qu'est-ce que c'est que le power dressing ? C'est un style vestimentaire élégant, destiné à donner une impression d'assurance et de compétence, et principalement porté par les femmes. Son origine remonte à la fin des années 70 et au début des années 80. En relation publique, une apparence négligée peut affecter votre crédibilité. Une apparence soignée peut vous aider à conclure un marché ou une affaire. Après avoir expliqué ces deux points, cet épisode pourrait être bénéfique pour Sidney Carter. Pourquoi ? Le personal branding fait partie d'une stratégie commerciale. Elle vous permet d'entrer en contact avec vos clients de manière authentique. Compte tenu du fait qu'elle a toujours aimé la mode, elle pourrait continuer à maximiser sur le développement de son personal branding pour ensuite créer une marque de vêtements ou encore une marque de chaussures. Aussi, ça peut être une opportunité pour les marques de vêtements de signer des partenariats avec elles afin qu'elles mettent en avant leurs produits. Alors voilà, c'est la fin de cette analyse. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, mais surtout partager. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mes différentes pages Instagram et YouTube. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501